Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce douzième épisode, douzième podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un film très particulier, on va parler de Branded ou Dead Alive de Peter Jackson, un film sorti en 1992 et qui est disponible sur Youtube. Alors il est disponible en VF mais je vous rassure, moi je ne suis pas du tout un grand consommateur de films en VF et là la VF est extrêmement jouissive et hilarante. Alors, Branded, moi c'est un film que je connais très très bien parce que je l'avais découvert à l'adolescence, c'était un peu le film que j'avais découvert en cassette vidéo et qu'on se passait un peu en cachette avec mes copains. C'est donc un film de Peter Jackson, il faut-il rappeler un petit peu qui est Peter Jackson, qui est devenu mondialement connu, surtout reconnu on va dire plutôt, suite au succès des Seigneurs des Anneaux, donc la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais bien avant, Peter Jackson était un réalisateur qui a exercé beaucoup son métier en Nouvelle-Zélande avec des oeuvres très particulières, trois grandes oeuvres avec des tout petits budgets mais qui ont fait leur effet, comme Bad Taste, Les Feebles et donc Branded. Donc Branded s'est sorti en 1992, c'est un film qui est considéré comme le film le plus gore de toute l'histoire du cinéma, mais c'est à dire que c'est très 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 sanglant effectivement, sauf que c'est extrêmement comique et on est plus dans le burlesque, dans le cartoon, dans la bande dessinée qu'autre chose. C'est à dire que tout est extrême, ne serait-ce que dans le jeu des comédiens, on a l'impression qu'ils sont en mode fédération française de surjeux. Tout est exacerbé, mais tout est fait dans un mode très drôle, très comique. Alors pour parler brièvement de Branded, c'est l'histoire d'une sorte d'animal qui s'appelle le singe rat qui est découvert sur une île et qui est transporté vers le zoo de Wellington en Nouvelle-Zélande. Et il faut savoir que ce singe rat a une particularité, c'est un animal qui, lorsqu'il mord ses proies, ses victimes, il les transforme en zombies. Voilà ! Dans ce contexte-là, on va retrouver le personnage de Lionel qui, lui, va être impacté directement puisque sa mère, castratrice pour laquelle il n'arrive pas du tout à couper le cordon ombilical, va se faire mordre par le dit singe rat et va se transformer en zombie. Sauf que, à la différence de tous les jeux-films du genre de film de zombies, le fameux Lionel va préférer garder sa mère dans sa maison, dans sa cave, et veiller sur elle alors qu'elle est totalement une créature assoiffée de sang, quoi. Et de là, évidemment, tout va se transformer en énorme bordel. Là-dessus se greffe une histoire d'amour entre Lionel et Paquita qui est une épicière dont ils vont tomber amoureux et leur idylle, en fait, va naître dans un bain de sang. Voilà, dit comme ça, ça peut faire peur. Sauf que, vraiment, c'est un film absolument jouissif et délicieusement drôle et fou. C'est complètement barré comme film, vraiment. C'est barré, déjà, du point de vue de la mise en scène de Peter Jackson qui utilise énormément d'effets qu'on retrouvera, d'ailleurs, dans ses films a posteriori, même dans Le Seigneur des Anneaux, des grands angles sur les visages de ses acteurs, des mouvements de caméra un peu barrés, des plans débulés, voilà, ce genre de choses qu'il utilise, tous ces artifices qu'il utilise à merveille et qui font que sa mise en scène est dynamique et ample et virtuose, par certains moments. Des effets spéciaux absolument oufissimes, vraiment, même si, voilà, c'est des hectolitres de sang qui sont déversés, en fait, sur le plateau. Les effets de maquillage, les animatroniques, tout est extrêmement bien fait, vraiment, et ultra bien chorégraphiés, ce qui fait que ça marche et que c'est très, très impactant, quoi. Mais tout ça, évidemment, est extrême, ne serait-ce que, voilà, on a toute une galerie de personnages complètement fous, à commencer surtout par le personnage de Lionel, qui est une sorte de Pierre Richard, un peu, il ressemble aussi à un peu à un Thierry l'Hermite, mais sous acide, donc c'est hyper drôle. Et puis on a le personnage de son oncle, qui est une sorte de coluche, un peu, mais en mode ultra beauf, ringard, et déviant, quoi. Voilà, donc c'est des personnages assez délicieux et très, très marqués, très caractérisés, ce qui fait que ça donne une oeuvre complètement folle. Voilà, donc c'est une sorte de réinvention totale du genre de film de zombies, en fait, mais en mode cartonnés, comme je le disais, avec des scènes complètement originales et inouïes, en fait. Enfin, on n'avait jamais vu ça. Bon, sans spoiler, je peux juste vous dire, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, qu'il y a des zombies qui baissent, par exemple. Voilà, et qui donnent naissance à un enfant zombie, voilà. Et c'est, enfin, voilà, c'est très, 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 très sanglant, ça, faut l'avouer, donc âme sensible à s'abstenir. Et il y a des passages assez dégueulasses, quand même, faut l'avouer, mais tout est tellement extrême que ça en devient jouissif et on est mort de rire, quoi. C'est un film que j'avais découvert quand j'étais adolescent, donc, et c'était un film que je me repassais en boucle, parce que ça me faisait extrêmement marrer et que là, ça me fait toujours le même effet. Voilà, bah écoutez, donc c'est tout pour aujourd'hui. La note que je mets à Brendan, moi, c'est 8,5 sur 10. Donc, vous voyez, c'est un film que j'apprécie beaucoup, qui peut, je pense, rebuter, effectivement, mais qui est quand même assez fondamental dans la carrière de Peter Jackson. Voilà, je vous dis merci et à demain pour un nouveau film. Au revoir.